bonjour les béliers pour ce jeudi 20 juillet en carte tendance nous avons la carte de l'action on nous parle de mouvement de persévérance de discipline et de motivation bon bah vous avez discipliné aujourd'hui et motivé pour faire avancer très certainement vos projets en dotec et nous avons le 3 dp qui n'est pas une carte agréable puisqu'on nous parle de choses qui blessent qui font du mal on peut parler de séparation par les deux deuils enfin quelque chose qui vous meurtrit qui vous plaise au plus profond de vos chers on peut avoir aussi des paroles blessantes des mots blessants enfin qu'on reçoit en tout cas quelque chose qui vous fait qui vous fait chagrin et c'est ça concerne directement le foyer la maison le quotidien ou bien encore votre fort intérieur on voit pour cette journée que vous allez mettre de la distance par rapport à des émotions ce qui est vieux ce qui ne vous sert plus ce qui ne vous cause plus de d'animation ce qui ne vous fait plus vibrer vous allez mettre ça derrière vous pour pouvoir aller vers autre chose on peut bien sûr se séparer d'une relation mais c'est derrière soit quelque chose mais sinon faire du tri dans ses émotions dans une situation quelconque afin de retrouver de l'équilibre on donne et on reçoit de façon équitable on est sur des nouveaux projets assurément on met en place on en pleine gestation de nouveautés on fait ce qu'il ya à faire pour faire maturer pour faire évoluer et pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite même si on doit prendre des petits chemins détournés pour atteindre ce que l'on souhaite on est motivé persévérant et on y va on y va pour pouvoir vraiment aller vers de l'abondance l'impératrice c'est un peu la maman du jeu a fait ce qu'il ya à faire pour atteindre ses objectifs au niveau famille émotion relations on voit bien qu'il ya peut-être quelque chose qui vous fait souci on parle de vol de pertes de coups bas de choses que vous voulez quitter d'ailleurs on voit bien huit de coupe on peut donc pour certains parler effectivement de séparation en tout cas on laisse derrière soi où on prend le taureau par les cornes pour en terminer avec une situation qui est des plus déplaisante effectivement on prend ses décisions on fait ses choix on prend une nouvelle direction par rapport à la famille par rapport au passé par rapport à un projet par rapport à tout ce qui touche au quotidien toujours est-il que vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez au niveau financier matériel on rentre dans la tempérance donc dans l'équilibre en tout cas on a trouvé la voie du milieu le juste équilibre on fait ce qu'il ya à faire pour donner et recevoir de façon équitable alors pour certains ça va être la période où on fait vraiment attention on gère nos finances avec une précision de chimiste pour justement ne pas tout déséquilibré pour d'autres c'est vraiment gagné on va dire on a fait ce qu'il fallait et on est vraiment en mode guérison on retrouve l'équilibre on se sent mieux on donne et on reçoit de façon équitable on a les clés le soleil on est vraiment sur le fait de trouver des solutions et d'avoir des bonnes nouvelles des choses qui vous font plaisir on a le bouquet qui nous parle de cadeaux qui arrivent vers vous quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien il ya des décisions qui sont prises de façon assez et rapide qui vous permettent de retrouver l'équilibre tout simplement au niveau des finances et des projets au niveau de vos activités pro de vos activités tout court on peut s'attendre à recevoir des communications des nouvelles des informations ça va aller très vite avec celui de bâton on parle de retour à l'équilibre des choses qui vont dans le bon sens que les retards les obstacles les embûches c'est un peu derrière vous maintenant là il ya des opportunités qui arrivent à vous qui vont vous permettre de mettre en place des nouveaux projets et d'aller vraiment tout droit vers l'abondance voilà on en termine avec des choses compliquées on boucle une affaire on boucle une histoire on boucle un cycle peut-être pour aller vraiment vers quelque chose de plus agréable il ya des rencontres des entretiens des choses qui vont permettre vraiment d'atteindre les honneurs de vous sentir bien message de fin avec le petit oracle messager nous avons bas l'énergie en même temps on parle d'action en ce moment ton environnement aspire tout tourner l'énergie la foule et le bruit te fatigue pour gagner de l'énergie tu dois t'éloigner de la foule prendre du temps seul et te rapprocher de la nature bonne journée bonjour les taureaux pour ce jeudi 20 juillet en carte tendance nous avons la carte de l'instinct on en parle de vos intuitions de vos connaissances des sensations d'avoir confiance en vous vous allez ressentir les choses un tel un lion vous allez sentir flairer les choses à la ronde là vont pas pas il va pas falloir vous la faire à l'envers vous ferez confiance à vos instincts et vous serez exactement de quoi il retourne en tout dès qu'on a la justice on parle justement d'ivoire clair d'être équilibré d'être droit dans ses bottes on peut bien sûr pour ce que ça concerne avoir une décision de justice qui peut-être être en relation avec quelque chose de familial ou quelque chose qui va vous permettre de retrouver votre ancrage votre équilibre votre bien-être intérieur on voit pour cette journée effectivement que c'est la base en fait on parle de tempérance on parle de retrouver la voie du milieu de retrouver l'équipe de passer un mot de guérison de se sentir mieux de se sentir bien ou également de faire tout ce qui est à faire pour maintenir un bel équilibre peut-être en rapport avec la famille et peut-être le professionnel toujours été qu'on voit que on se sent bien on est bien avec les siens dans ses émotions dans ses relations on est au bon endroit c'est le bonheur c'est la joie c'est l'abondance on va dire c'est comment dire reposant c'est vraiment quelque chose qui fait envie avec ce volet de deniers on peut avoir de l'information financière qui vous arrive comme aussi une nouvelle proposition pour changer de voie de voie par rapport à une activité pro ou une activité tout court on peut retourner effectivement aussi en formation changer complètement de direction on peut aussi chercher à en savoir un peu plus mais toujours été que cette proposition qui vous arrive c'est quelque chose qui va vous apporter plus de confort matériel c'est quelque chose qui va vous apporter un petit bonus au niveau famille émotion relations eh bien on a l'étoile on parle bien de guérison de se sentir protégé d'être bien de faire des projets à moyen à long terme avec la famille en tout cas ce sont des projets heureux qui vous font vibrer qui vous font vous sentir bien on parle vraiment de retrouver de la stabilité d'atteindre ses objectifs de passer à l'action d'être dans une énergie masculine on y va on a confiance en soi on fait ce qui est à faire là on prend ses décisions de façon assez rapide il peut y avoir effectivement des décisions qui tombent de façon assez on va dire inopinée on n'en doute pas avec ses tours juste à côté c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur beaucoup de joie c'est une bonne nouvelle qui arrive vers vous qui va vraiment vous permettre de retrouver de la stabilité et de l'ancrage et d'atteindre vos objectifs au niveau financier matériel et bien il ya quelque chose qui vous arrive soudainement ça peut être une nouvelle c'est peut être quelque chose que bas on s'y attend pas ça ne tombe sur le coin du nez mais apparemment pas de toute façon quoi qu'il en soit la tour quand elle apparaît dans un jeu c'est pas pour vous faire ce et c'est pour justement vous remettre sur le bon chemin pour vous dire attention là ça va pas aller ça va se casser la binette c'est pas du tout stable et bien quand elle apparaît c'est pour stopper tout ça pour vous repositionner sur le bon chemin et pour vous permettre de construire ou recueillir reconstruire quelque chose de façon plus solide avec des meilleures fondations et on voit bien que ce qui arrive là ça va vous permettre de retrouver le chemin du milieu ça va vous permettre de passer en mode guérison ça va vous permettre de retrouver l'équilibre on met fin à quelque chose quelque chose qui a été compliqué il ya des informations qui vous arrive qui vous arrive pardon qui qui sont portées à votre connaissance ça peut être des papiers tout simplement des échanges administratifs qu'ils apportent qui vous apportent de l'apaisement on retrouve l'étoile qui est ici donc ce sont des communications qui sont protégés qui vous apportent du mieux-être qui vous permet peut-être même d'accéder à un souhait à un vœu ça permet en tout cas d'en terminer avec une situation de clôturer quelque chose et de pouvoir passer à de la nouveauté au niveau de vos activités pro de vos activités tout court le 6 de couple on parle de se sentir bien dans ses relations dans ses émotions avec son enfant intérieur avec ses collègues avec ses amis enfin là on parle que c'est équilibré on peut aussi bien sûr chercher à en apprendre plus à se renseigner par rapport à des projets par rapport à des envies au niveau du job au niveau des activités on cherche à se perfectionner à apporter plus de confort dans sa vie professionnelle ou dans son et dans ses activités de tous les jours voilà il ya bien une opportunité qui arrive à vous qui vous apporte des solutions concernant tout ce qui touche à la famille ou tout ce qui touche au domaine pro c'est quelque chose qui va vous apporter de la stabilité de l'ancrage on retrouve l'ancre critique on a en début de tirage à on peut parler pour ce que ça concerne on peut être d'avoir une proposition de cdi pourquoi pas en tout cas c'est quelque chose qui vous apporte vraiment de la satisfaction et des solutions et surtout une belle opportunité pour vous message de fin avec le petit oracle messager on a aimé n'oublie pas de dire je t'aime à ce que tu apprécies particulièrement c'est important de pour faire circuler l'amour en toi et autour de toi tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il était encore temps ah oui ça c'est vraiment important bonne journée bonjour les jumeaux pour ce jeudi 20 nous avons carte tendance la carte du mental on nous parle d'ouverture de souplesse d'imagination et d'apprentissage vous allez être connecté vous allez vraiment faire écouter votre imagination vous allez vraiment faire preuve de souplesse et d'ouverture aujourd'hui pour faire bouger les choses très certainement vous pourrez en terminer avec quelque chose en notre deck on a la force on parle de retrouver du poil de la bête de rééquilibrer ses énergies de savoir exactement quand il faut faire preuve de charisme d'autorité ou quand il faut faire preuve justement de souplesse et de patience par rapport à tout ce qui touche à votre bien-être intérieur à votre famille à votre ancrage à vos liens familiaux on voit pour cette journée que effectivement on se sent bien on retrouve l'envie de faire la fête de sortir de s'amuser de voir du monde on est bien où on est avec les siens avec ses sentiments avec ses émotions c'est le bonheur le plus complet en famille en tout cas par pour tout ce qui concerne l'émotionnel le relationnel on boucle quelque chose on termine quelque chose on a on atteint ses objectifs et on peut redémarrer un cycle vraiment de façon léger légère quand on a la carte du monde dans un tirage c'est qu'on obtient tout ce que l'on souhaite et que tout va pour le mieux on n'en doute pas entre le monde et le soleil c'est vraiment le pompon le jackpot là au niveau famille émotion relation on a le 4dp qui nous parle de prendre du temps pour soi un temps de repos un temps d'introspection un temps pour penser à une situation bien en particulier alors il est possible là qu'on passe en mode guérison après quelque chose qui a été compliqué et là on voit bien qu'il ya peut-être une situation qui a été difficile qui a trouvé solution et du coup qui vous donne envie de vous amuser de faire la fête en tout cas ça vous rend d'humeur plus léger plus légère on a envie vraiment de souffler un bon coup on se sent bien on prend du temps pour soi par rapport à quelque chose qui concerne la famille la maison le bien-être intérieur le quotidien on voit que pour certains d'entre vous il peut y avoir des soucis au niveau de soit d'échanges administratifs soit de choses qui sont un petit peu cachés qu'on vous a pas révélés et là qu'ils sont juste portés à votre connaissance bon et bien là tout ça tous ces petits soucis soit administratifs soit au niveau des choses qui vous ont été cachés et qui vous sont révélés ça va être tranché décider avec la faux on tranche on décide ça s'arrête d'une façon nette donc c'est bien ce que je disais par rapport à chose qui a été un petit peu compliqué on trouve une solution c'est dénoué et du coup ça vous met d'humeur bien plus calme bien plus sereine au niveau financier matériel et bien on fait du tri on met de la distance par rapport à la situation ce qui ne sert plus ce qui n'est plus d'actualité eh ben on laisse ça derrière soi pour pouvoir aller vers autre chose à quelque chose de plus abondant quelque chose qui vous apporte le bonheur la satisfaction la joie la sérénité voilà quelque chose qui se modifie qui se transforme en tout cas avec la lune vous atteignez vos objectifs vous atteignez les honneurs on peut avoir des rendez vous des rencontres avec une femme pour cette journée pour ce que ça concerne ça va vous permettre de dialoguer d'échanger et de pouvoir atteindre ce que vous souhaitez et de laisser derrière vous ce qui a été un petit peu confus ce qui vous a mis soucis ce qui est en tout cas ce qui ne vous fait plus vibrer au niveau de vos activités pro 2 à de vos activités tout court bon ben là c'est bonheur il n'y a pas à se cacher franchement nouveau partenariat nouvel accord nouveau job nouvelle relation enfin il ya quelque chose qui vous met en joie qui vous permet vraiment d'atteindre tout ce que vous souhaitez c'est le bonheur le plus complet là franchement c'est vous vous êtes bien vous êtes bien il n'y a pas d'autres mots je vais pas épiloguer 107 ans quand c'est bien faut le dire et c'est tellement rare d'avoir deux belles cartes comme ça ensemble qu'il faut vraiment juste en profiter on a de la bonne nouvelle qui vous arrive des nouvelles qui vont permettre de trancher décider d'en finir peut-être avec une situation en tout cas ça arrive très rapidement et ça peut être en rapport avec une femme en tout cas c'est quelque chose qui va vous apporter de la douceur et du bien-être c'est ça va permettre vraiment en terminer avec une situation message de fin avec le petit oracle messager nous avons les capacités tes capacités ne demande qu'à s'exprimer tu es en toi un grand potentiel créateur ton intuition est bonne fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités ils accompagnent chaque être humain mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe bonne journée bonjour les cancers pour ce jeudi 20 juillet nous avons en carte tendance la créativité on parle d'imagination d'expression d'originalité et de passion bon on va faire appel à votre créativité et certainement à tout ce qui peut vous passionner ce qui ce qui est original pour vous ce qui va vous interpeller ce qui va vous motiver parce qu'on voit bien que et bien en au deck avec ce 4 de coupe on parle d'ennui de lassitude de choses qui vraiment vous ne font pas vibrer et en plus vous êtes un petit peu obnubulé par ça et du coup vous pourriez risquer de rater une occasion une occasion qui se trouve là un beau cadeau qui est en route vers vous et que vous ne voyez pas arriver parce que justement vous êtes dans l'ennui et il y a quelque chose qui qui vous tourne le pin et vous ne voyez pas ce qui pourrait se présenter les occasions qui pourraient se présenter à vous à cause de cela on voit toutefois que effectivement il ya un choix à faire sur lequel on hésite on n'y voit pas très clair par rapport justement à cette proposition très certainement qui vous arrive voyez vous le la coupe qu'on vous tend à aller là donc il ya vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous une belle information une belle relation quelque chose qui pourrait vous faire vibrer mais bas soit on se voit de la face soit on n'y voit pas clair soit effectivement on a du mal à savoir ce qu'on doit faire avec cette offre cette proposition il ya bien quelque chose quand même toutefois qui vous donne envie de vous amuser de célébrer peut-être le fait justement d'avoir réussi à dénouer une situation un petit peu compliqué vous avez envie de faire la fête vous avez envie de voir du monde mais on sent quand même une sorte de lassitude quelque chose qui vous met un petit peu oui bah dans la routine de jeu le fait de ne rien avoir d'exaltant enfin quelque chose qui vous empêche d'y voir clair plus que ça quoi au niveau famille émotion relations on a vraiment là des belles une belle proposition ou une belle rencontre un rendez vous en tout cas on fait la fête on s'amuse c'est quelque chose qui vous met en joie quelque chose vraiment qui vous fait vibrer quelque chose qui vous fait vous sentir bien il ya le stress qui s'en va là avec cette faux eh bien il ya quelque chose qui est tranché décider qui s'arrête net avec les souris bah c'est le stress et l'angoisse on voit bien qu'il ya certainement les des personnes qui vous entourent qui vous sont fidèles loyal qui vous apportent leur soutien qui vont vous permettre d'en terminer avec une période de stress une patte qui vous a mis un peu souci là il ya des solutions qui arrivent vers vous et du coup ça vous fait plaisir effectivement ça vous donne envie de vous amuser de faire la fête au niveau financier matériel et bien on retrouve de l'apaisement de l'harmonie de l'équilibré on peut même mettre de la distance par rapport à une situation enfin toujours été que par rapport à une situation qui est un petit peu compliqué là c'en est terminé il ya quelque chose qui apporte du mieux on met de la distance par rapport à tout ça on retrouve du calme on retrouve du confort et même de la bonne nouvelle qui pourrait arriver pour certains d'entre vous voilà on voit bien le cavalier et le chien le chien apporte toujours des bonnes nouvelles et ça peut venir d'un bâtiment et d'état un bâtiment officiel une entreprise on la part deux fois le 19 on l'a en haut on l'a en bas donc qui attendez vous à recevoir des nouvelles qui vont vous apaiser qui vont vous permettre de pouvoir souffler et de retrouver de l'harmonie au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court bon bah là on va pas se cacher c'est pas c'est pas le c'est pas le pompon 1 donc le 9 dp on parle vraiment de choses qui vous prennent la tête des choses qui vous font tourner le moral en bourrique ça mouline ça mouline ça bouline on ne voit pas d'issue favorable à quelques situations que ce soit pour certains même ça vous en empêche de dormir cauchemars insomnie nuit blanche là on voit qu'il ya un choix à faire sur lequel on n'y voit pas clair c'est l'hésitation ou alors on se voit de la face on n'arrive pas vraiment à se sortir d'une situation qui est certainement pénible alors le 9 dp c'est une fin de cycle donc ça va pas durer ne vous inquiétez pas et bien quelque chose qui va trouver solution très rapidement voilà il ya quelque chose qui qui vous agace qui vous énerve qui vous épuisant il ya des blocages des choses qui ne se passent pas comme vous souhaitez qui vous demandent d'être dans la patience qui vous demandent de fournir des efforts alors ça peut être vraiment au niveau de votre mental tout simplement comme ça peut être en accord avec un rapport pardon avec l'entreprise pour laquelle vous travaillez comme ça peut être en rapport avec des démarches administratives qui qui sont pénibles qui vous mettent la misère avec cette carte de la lune en bas et bien on dit que toutefois vous avez quand même trouvé solution que vous allez pouvoir atteindre les honneurs pour l'instant c'est un petit peu confus on n'y voit pas très clair donc encore un petit peu de courage ça va trouver solution peut-être qu'il va falloir faire preuve vraiment de créativité d'imagine d'imagination et d'originalité pour se sortir peut-être de cette mauvaise passe message de fin avec le petit oracle messager on à la colère la colère fait partie des émotions les plus basses quand tu te mets en colère tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes quand la colère est réprimée elle peut te rendre malade tout comme la rancœur pour l'évacuer tu peux faire du sport aller dans la forêt pour crier taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation n'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres tu devras en payer les conséquences bon alors là on vous invite clairement à par rapport à cette chose là qui vous prend la tête et bien à oui soit vous allez crier quelque part vous allez déverser votre colère mais à contre personne faut juste évacuer et lâcher prise pour retrouver des énergies plus hautes et pour passer à la suite bonne journée bonjour les lions pour ce jeudi 20 juillet on a la carte de la compassion en carte tendance on parle de votre attention de d'être dans l'empathie la tolérance la gentillesse bon et bien faire attention aux autres être dans la gentillesse l'empathie la compassion même si des fois c'est plus facile à dire qu'à faire on voit en carte du dos dès qu'on a le hiérophanteur effectivement le pape le pape qui nous parle justement de soutien d'appui de conseils de transmission de d'apaisement on peut parler de médiation on peut parler également de d'officialisation alors dans un sens comme dans l'autre on peut officialiser pour unir comme pour désunir bon là on voit qu'on peut peut-être aller chercher des conseils pour tout ce qui concerne le financier ou par rapport à un conjoint par rapport à quelqu'un qui a de l'autorité qui a du pouvoir bon peut-être on cherche à se faire conseiller à se faire soutenir mais en tout cas vous avez ce soutien et cet appui alors pour cette journée on voit que par rapport à une situation compliquée on parle des vols de mesquinerie de coups bas des choses qui vous prennent la tête qui vous ont blessé et bien on retrouve enfin l'équilibré ça peut être une décision de justice qui tombe tout simplement par rapport à cette justice et aux hiérophantes on peut tout simplement aussi et bien y voir clair trancher décider en étant droit dans ses bottes en tout cas à être peut-être dans la compassion et dans la gentillesse toujours est-il que vous allez prendre vos décisions faire vos choix et ça va vous guider tout droit vers le triomphe vers la réussite vous prenez vraiment une nouvelle direction au niveau famille émotion relation on a l'impératrice l'impératrice qui nous parle de projet qui nous parle d'abondance qui nous parle d'être bien l'impératrice c'est la maman du jeu elle fait attention à ce que tout le monde se sente bien que pour vous même pour les autres pour votre entourage en tout cas tout est bien équilibré tout est serein tout est posé l'impératrice elle met en place des nouveaux projets elle fait ce qu'il a à faire pour atteindre ses objectifs même si elle doit prendre des petits chemins détournés des petits chemins de campagne plutôt que l'autoroute pour aller droite au but et bien elle fait ce qu'il ya à faire même si ça prend un petit peu de temps en tout cas elle fait ça toujours de façon juste et équitable alors on a le fait là effectivement de mettre fin à une situation de terminer avec une situation qui concerne un homme ou qui est le fait de passer l'action peut-être aussi tout simplement donc ça peut vous concerner vous monsieur si vous êtes un homme ou un homme de votre entourage ou juste le fait de reprendre son énergie masculine et d'y aller de passer à l'action pour en déterminer pardon avec une situation peut-être compliqué le serpent c'est peut-être le dénouement d'une situation comme ça peut être en relation avec une femme ça peut être aussi la transformation l'évolution d'une situation là on voit bien que ce qui vous a demandé beaucoup de courage beaucoup d'efforts et bien s'en arrive à la fin vous avez dû garder la foi vous avez dû garder vraiment pas mal de courage et là on voit que ça se décide ça se tranche ça peut être une décision de justice qui met fin à une situation qui a été pénible ça vous permet de retrouver effectivement de la sérénité de l'abondance du bien-être au niveau financier matériel et bien nous avons le chevalet de bâton qui nous parle de communication ça va bouger très rapidement on y va peut-être justement pour en terminer avec une situation complexe qui vous a mis à mal on parle de vol de pertes de coups bas ça peut être une arnaque ça peut être quelqu'un qui vous a fait un sale coup là vous faites ce qu'il ya à faire pour pouvoir en terminer avec cette situation afin qu'elle ne se représente plus derrière vous pour pouvoir vraiment en terminer tel de 5 dp qui parle de fin de conflit et bien là vous faites ce qu'il ya à faire pour retrouver votre équilibre pour retrouver votre bien-être voilà il ya bien des chemins qui se séparent des choix qui sont faits ça vous permet vous de retrouver la lumière le soleil ça vous permet également d'aller vers de la nouveauté et ça vous permet vraiment d'y voir plus clair par rapport à une situation qui était confuse brouillonne enfin qui vous a mis la misère qui vous a mis un petit peu dans le brouillard au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court pour certains d'entre vous je serais pas étonné qu'il y carrément leur job pour aller vers autre chose parce qu'avec ce 5 dp on parle de la fin d'un conflit alors ça peut être un conflit avec votre mental mais ça peut être aussi un conflit avec quelqu'un de votre entourage le 5 dp ce sont des conflits stériles qui ne mènent à rien et qui demande de faire des concessions de laisser des choses derrière soi et qui peuvent laisser en plus un petit goût d'amertume là vous en sortez victorieux certes mais c'est pas une chose dont on va se vanter en tout cas vous faites vos choix vous prenez une nouvelle direction et ça va vous apporter vraiment la victoire la réussite le triomphe voilà il ya du changement positif qui arrive vers vous on peut vraiment bouger en bouger physiquement partir déménager on peut aussi juste partir ailleurs et vraiment du changement positif qui va générer des émotions qui va vous apporter de l'apaisement ça peut toutefois quand même générer un petit peu de stress mais ça va vous permettre de retrouver de l'ancrage du mieux-être de l'évolution ça peut être juste en rapport avec tout ce qui concerne la famille vos liens ou votre progression au sein d'une entreprise message de fin avec le petit oracle messager nous avons la distance tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe il est nécessaire que tu fasses maintenant que tu que tu le fasses maintenant pardon prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation car il faudra y revenir mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre trace de ligne sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs s'il ya plus de points négatifs pose toi cette question est ce que ça en vaut la peine bonne journée bonjour les vierges pour ce jeudi 20 juillet nous avons en carte tendance la carte de la santé physique on parle de votre vitalité de votre force de l'image du corps et d'équilibre on indique là peut-être que vous allez faire attention à vous à vos ressentis à ce que votre corps pourrait vous transmettre comme message avec cette grande prêtresse on est effectivement à l'écouté de ses intuitions de ses émotions de ses ressentis il peut y avoir aussi des nouvelles qui vous arrivent ou aller visiter quelqu'un qui a l'expérience la sagesse peut-être pour aller chercher des conseils par rapport à une situation bien précise vous avez un superbe tirage il est très joli on parle encore une fois avec la lune de faire attention à ses émotions à ses intuitions là avec la grande prêtresse et la lune on est vraiment connecté et avec l'étoile en plus là franchement que dire de plus là vous êtes vraiment à l'écouté de vos ressentis de vos besoins de tout ce que vous pouvez percevoir vous allez vraiment être comment dire bah oui connecté déjà au divin connecté à vous même on voit bien que tout ce que vous allez mettre en place vous allez le faire avec intuition avec ressenti en tout cas vous allez vraiment tout droit vers la victoire on voit que vous avez des nouveaux projets ou que vous mettez en place des projets ou que vous pouvez remettre en place des projets vous passez en mode carison peut-être par rapport à une situation en tout cas vous êtes bien protégé en même s'il est pour l'instant il ya encore un petit peu des zones d'ombre des zones de doute par rapport à la famille au passé à un projet on vous invite vraiment à être attentif à ce que vous vous ressentez à ce que votre corps vous indique comme message et ça vous apporte vraiment la victoire vous passez la ligne d'arrivée en premier vous atteignez un objectif vous êtes reconnu pour vos valeurs par vous même par les autres enfin il y avait quelque chose qui va vous sentir fort comme un lion ça va vous permettre vraiment de pouvoir avancer et de boucler quelque chose d'atteindre un objectif et de redémarrer un nouveau cycle en y voyant très très clair en ayant des nouveaux projets des nouvelles idées et en ayant vraiment une énergie de foufou si vous avez vraiment avoir envie de bouger d'avancer et d'être d'obtenir tout ce que vous souhaitez mettre en place au niveau famille émotions relations et bien on voit bien que on boucle quelque chose on termine ainsi que quand on a la carte du monde dans un tirage c'est comme si on avait tout là franchement on atteint tout ce que l'on veut on peut remettre en place des nouveaux projets à moyen à long terme on se sent bien avec les siens avec les autres on est en mode guérison on est protégé on a tout ce que l'on souhaite ça peut être au rayon au niveau de vos activités pro ou de vos activités familiales en tout cas il ya des choses qui sont tranchées décidées qui s'arrêtent de façon assez rapide ou vous même allez prendre des décisions de façon on va dire définitive pour en terminer avec une situation familiale ou professionnelle en tout cas c'est pour votre bien-être c'est pour vous sentir bien c'est pour du positif pour vous ça va vous permettre très certainement d'éclaircir une situation qui a été un petit peu confuse et sur laquelle vous ne voyez pas très clair au niveau financier matériel on a de l'information qui arrive il ya un nouveau cycle qui démarre vous avez des idées et des nouveaux projets en tout cas vous y voyez clair vous trancher vous décidez par rapport à un projet par rapport à quelque chose de familial par rapport à quelque chose de du passé peut-être tout ce qui touche au quotidien et là vous allez vraiment y voir plus clair par rapport à des situations qui était peut-être un petit peu confuse en tout cas on nous parle bien d'abondance d'abondance financière ou par rapport à un projet on parle de voir des rendez vous des rencontres on peut effectivement vous demander de soutenir vos efforts il ya peut-être des choses qui sont encore un petit peu bloquées qui vont demander encore est d'être un petit peu dans la patience qui vont vous demander de y aller tout simplement on n'a rien sans rien faut bien se le dire ça tombe pas tout cuit dans le bec donc si vous voulez vraiment obtenir quelque chose et bien continuer à soutenir vos efforts vous allez y voir clair de toute façon vous avez la carte du monde et la victoire vous allez vraiment obtenir ce que vous souhaitez d'ailleurs il ya un beau cadeau qui arrive vers vous par rapport justement à ce rendez vous et à cette abondance de toute façon la carte des poissons est très très positive comme carte donc il ya bien des choses qui vont vous mettre en joie au niveau de vos activités pro de vos activités tout court la reine de bâton la reine de bâton je dis souvent c'est la reine qui en veut c'est une reine qui réussit d'ailleurs on n'en doute pas avec ce six de bâton juste au dessus c'est une reine que l'on suit c'est une reine qui fédère elle est charmeuse elle est charmante elle est sexy elle a toujours plein de volonté plein d'idées plein de projets et tout ce qu'elle veut elle fait tout ce qu'il va faire pour mettre tout en place pour atteindre vraiment ses objectifs on n'en doute pas avec cette carte de victoire juste au dessus vous avez vraiment retrouvé de la stabilité de l'ancrage par rapport aux finances ou par rapport à un supérieur on peut la parler de cdi un tout simplement pour ce que ça concerne qu'ils sont en recherche qu'ils sont en renouvellement de contrat là on parle vraiment de stabilité de contrat durée indéterminée avec une entreprise avec un patron ou sinon on parle vraiment de retrouver de la stabilité par rapport à un bâtiment d'état un bâtiment officiel on atteint ses objectifs par rapport aux finances par rapport à quelque chose qui va vous mettre en sécurité et ça peut être aussi bien sûr en rapport avec tout ce qui touche au familial avec votre ancrage avec vos liens familiaux message de fin avec le petit oracle messager on a il n'y a pas de hasard chaque personne que tu croises tiens un rôle dans ta vie qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir personne ne se croise par hasard tout a un sens bonne journée bonjour les balances pour ce jeudi 20 juillet nous avons en carte tendance la lucidité ou on parle de compréhension d'éveil de conscience et d'auto évaluation vous allez voir les choses avec lucidité en pleine conscience vous allez vraiment être attentif à vos ressentis vous allez avoir des des bons ressentis vous êtes attentif à vos intuitions à vos émotions vous allez y voir clair par rapport à une situation avec cette reine de bâton en dodeque on parle de deux choses qui se mettent en place ou que vous voulez mettre en place avec beaucoup d'énergie beaucoup d'envie beaucoup d'enthousiasme en tout cas la reine de bâton c'est une forme qui réussit elle fédère elle est charismatique elle a beaucoup de passion quand elle souhaite quelque chose elle fait tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre ses objectifs c'est certainement ainsi que vous allez procéder pour cette journée il ya du beau cadeau qui arrive vers vous là de la bonne nouvelle quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer avec ce cheval et bâton on parle bien de communication de choses qui vont bouger très rapidement on peut avoir un rendez vous une rencontre une proposition alors quelque chose qui peut bien sûr stabiliser une situation pour vous mettre en sécurité pour être bien dans votre zone de confort ça peut être aussi quelque chose qui peut séparer quelque chose ou unir quelque chose là on voit que le 2 de toute façon c'est comme je le dis souvent c'est ça unis les forces ou ça partage de pouvoir ou encore ça stabilise une situation là on voit que on a quelque chose qui va vous permettre de vous mettre en sécurité de vous sentir bien que faire attention à ce que vous avez construit acquis ça va bouger ça va communiquer par rapport à une rencontre un rendez vous une proposition c'est un nouveau départ qui vraiment vous fait vibrer vous donne fortement envie un petit temps de pause un petit pendant un petit temps d'arrêt pour y penser pour étudier la situation sous toutes ses coutures mais juste derrière on a du changement et le changement à l'instant présent au niveau famille émotion relation mais comme je vous disais un nouveau cycle c'est vraiment le tout début ça vous fait vibrer ça vous donne fortement envie bon pour autant on vous invite là à ne pas prendre trop de risques préservez quand même déjà ce que vous avez construit et acquis bon si vous n'y voyez pas très clair mais vraiment que ça vous fait franchement envie et bien allez y vous allez trouver l'aide que vous aurez besoin au long de votre avancée tout au long de votre avancée toujours été que là c'est quelque chose qui va permettre de vous sentir en sécurité dans votre zone de confort alors on a du courrier qui arrive du courrier qui pour l'instant peut-être vous met un petit peu dans le brouillard ça peut être un rapport avec un rendez vous un entretien une rencontre mais c'est pour autant quelque chose qui va vous apporter des solutions donc peut-être après une situation qui était un petit peu compliquée où c'était un petit peu confus et bien là enfin il ya des solutions qui arrivent à vous mais vous allez devoir vous déplacer rendez vous entretien par rapport à ces nouvelles au niveau financier matériel ont fait un petit point un petit temps d'arrêt pour faire le point par rapport à une situation il peut y avoir des communications des déplacements on bouge on bouge pour faire le point par rapport à quelque chose mais on bouge pour étudier on ne bouge pas pour mettre en place là pour l'instant on étudie et ensuite il y aura l'action et des solutions qui arrivent des solutions qui reviennent vers vous qui vont vous permettre justement de trouver des solutions par rapport à une problématique ça peut être un rapport avec un bâtiment d'état un bâtiment officiel une entreprise là il ya quelque chose qui va vous permettre de boucler quelque chose boucler une situation dans terminer avec quelque chose et de pouvoir passer à de la nouveauté au niveau de vos activités pro de vos activités tout court bon bah là c'est joli on a le changement positif le changement à l'instant présent par rapport à un contrat par rapport à quelque chose qui vous engage avec quelqu'un on peut avoir un rendez vous une rencontre quelque chose qui vous fait vibrer en tout cas qui va vous apporter du changement positif alors ça peut vous stresser un sera c'est ce rendez vous ça peut être un petit peu stressant alors ça peut être un rendez vous avec quelqu'un qui par rapport à une chose financière ça peut être un rendez vous avec un patron avec un supérieur avec une personne qui a du pouvoir qui a de l'autorité toujours est-il que ça va permettre de faire bouger transformer les choses on parle bien de changement qui arrive vers vous pour autant ça va stresser un petit peu message de fin avec le petit oracle messager on a la fée est rassurante cesse de t'inquiéter nous les êtres de lumière t'avons entendu tout ira pour le mieux à présent bonne journée bonjour les scorpions pour ce jeudi 20 juillet nous avons la carte de l'instinct en carte tendance on nous parle de votre intuition de vos connaissances de sensations de confiance vous allez faire confiance à vos instincts en cette journée vous aurez la force du lion enfin va pas falloir vous en laisser compter vous saurez exactement ce qui arrive vers vous vous avez confiance en vous et vous saurez faire attention à vos sensations un bel une belle proposition qui vous arrive là quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer qui vous met sur un nouveau cycle quelque chose qui vous charme qui vous donne envie qui apporte du changement positif quelque chose qui vous fait vraiment plaisir d'ailleurs on voit bien avec cette carte du monde que vous bouclez un cycle que vous atteignez vos objectifs que vous pouvez partir sur de la nouveauté là on est vraiment sur du sur du succès sur la joie sur du bonheur sur vraiment on se sent bien on y voit clair on atteint ce que l'on souhaite nouveau partenariat nouvelle rencontre nouvelle activité enfin il ya quelque chose qui vous met en joie donc pour autant il ya un choix à faire sur lequel peut-être on y voit peut-être pas très clair ça va pas durer puisqu'on a la sdp qui va vous permettre d'y voir paire de trancher décider et d'être vraiment sur une phase où on crée où on imagine où on conçoit toujours été que vous allez faire attention effectivement à vos intuitions à vos émotions à vos instincts et on part sur de sur de la communication sur de la mise en place de nouveaux projets ça va bouger ça va bouger très rapidement au niveau famille émotion relation on a le fait effectivement de faire un choix sur lequel c'est un petit peu flou mais bon avec cet asdp vous allez pouvoir trancher décider et y voir plus clair en faisant certainement plus confiance à vos instincts à votre intuition plutôt qu'à votre mental votre mental qui vous peut-être vous empêche d'y voir clair par rapport à une problématique une relation une émotion une intuition une relation là on voit bien qu'il ya des informations qui vous arrive de la part d'un bâtiment d'état bâtiment officiel une entreprise on peut avoir des échanges de papiers en tout cas il ya du courrier ça c'est clair ça va justement peut-être vous permettre justement de trancher décider et d'y voir clair au niveau de vos activités financières matérielles et bien on atteint ses objectifs on boucle quelque chose on peut faire du tri dans ses papiers la grande prêtresse c'est aussi un peu la secrétaire du jeu donc on voit bien qu'on fait attention à ce que l'on fait on peut aller chercher des conseils auprès d'une personne qui a de l'expérience qui a des diplômes qui est intelligente mais là on voit bien qu'on atteint vraiment ce que l'on souhaite pour passer à de la nouveauté pour mettre en place des nouveaux projets si vous avez des nouveaux projets on vous demande peut-être de ne pas trop en parler de garder un peu les idées pour vous on parle bien d'abondance d'abondance au niveau financier d'ailleurs on a l'ours là juste à côté ou par rapport à des projets ça peut générer un petit peu de stress toutefois on voit que il ya quelque chose qui apporte de la nouveauté des choses qui se mettent en place qui sont c'est du renouveau c'est du renouveau par rapport aux finances par rapport à un projet en tout cas c'est quelque chose de très positif parce que quand on a la carte du monde on a tout au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court et bien on va pas se cacher et des belles communications des beaux mouvements des projets qui se mettent en place ça bouge très rapidement on peut se déplacer vers le soleil va quelque chose de plus lumineux toujours été que vous avez des bonnes nouvelles des bonnes propositions un nouveau partenariat quelque chose qui vous fait vraiment vibrer qui vous donne envie de bouger qui vous donne envie de mettre en place des nouveaux projets des solutions qui arrivent à vous voilà pour certains d'entre vous on quitte une situation on fait ses choix pour aller vraiment vers autre chose de bien plus agréable et les solutions qui arrivent on a des rendez vous des entretiens ont fait ses choix et du coup eh bien on tranche on décide et ça de façon assez rapide message de fin avec le petit oracle messager nous avons le papillon le papillon t'apporte des bonnes nouvelles tu vas bientôt vivre une métamorphose la transformation va être positive et grandiose bonne journée bonjour les sagutaires pour ce jeudi 20 juillet nous avons en carte tendance la carte du son on nous parle de musique de silence de rythme et de vibration soyez attentif à tout ce que vous pourriez entendre écouter en cette journée à ce qui vous fait vibrer ce que vous pouvez ressentir bien sûr au bruit mais également au silence le silence des fois est également très parlant on voit avec votre tirage que vous avez des projets et des projets qui sont en gestation que vous mettez en place par rapport à la famille ou par rapport à vos activités pro ou vos activités tout court on voit qu'il y a des choses qui sont en préparation que il ya le fait de prendre son temps pour faire évoluer pour faire aboutir à l'impératrice et la maman du jeu elle fait ce qu'il ya à faire pour atteindre ses objectifs même si elle doit prendre des chemins un petit peu détourné si elle va pas tout droit au but si elle prend des petits chemins de travers ça fait tout ce qu'il ya à faire pour atteindre vraiment ce qu'il a fait vibrer ce qui lui fait envie on nous parle d'abondance d'abondance par rapport à vos projets familiaux au travail enfin là est vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie d'ailleurs on n'en doute pas parce que vous avez un superbe tirage il est magnifique il est rayonnant il est lumineux on parle vraiment là vraiment 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 mais vraiment de joie de bonheur de concrétisation avec ce soleil au centre du tirage on parle de nouveaux partenariats de nouvel accord de joie de bonheur de nouvelles rencontres peut-être même passionnante amoureuse sentimentale amicale contractuelle en tout cas il ya un beau cadeau qui arrive à vous avec ce chevelet de couple il ya une proposition quelque chose qui vous fait vibrer quelque chose qui vous fait envie on n'en doute pas avec cet as de bâton c'est quelque chose qui en est à son tout début mais quelque chose qui va vraiment vous faire envie de vous donner vous donner envie de vous lever le matin c'est quelque chose qui vous fait vraiment vibrer on parle de révélation avec ce jugement mais de temps de pause pour réfléchir quand même toutefois ne pas se lancer un petit peu à l'aveuglette mais on parle bien d'officialisation de concrétisation et de faire la fête de célébrer quelque chose donc famille émotion relation on parle bien d'annoncer quelque chose de trompeter quelque chose un nouveau projet une nouvelle relation une nouvelle passion enfin quelque chose qui vous met sur une nouvelle route un nouveau chemin c'est comme une seconde chance pour vous et là c'est annoncé vous pouvez y aller ça vous fait vraiment vibrer voilà on parle bien de choix qui sont faits de nouvelles directions qui sont prises des choses qui peut-être et bien reviennent vers vous tout simplement on voit qu'il ya un petit peu de stress toutefois mais c'est quelque chose qui vraiment qui vous apporte des solutions donc il ya bien quelque chose qui vous est apporté qui revient vers vous qui vous apporte des solutions et qui vous permet vraiment de partir sur du nouveau projet nouvelles relations nouvelles émotions nouvelles choses qui vous font vraiment vibrer au niveau financier matériel on prend un petit temps de pause un petit temps de réflexion pour faire évoluer prospérer pour récolter de façon plus abondante par la suite en tout cas c'est très lumineux une belle proposition quelque chose qui vous met en joie quelque chose qui vous fait vous sentir bien on parle d'officialisation d'officialisation d'échanges de papiers d'échanges administratifs des choses qui sont portées à votre connaissance on nous parle bien d'abondance financière ou d'abondance par rapport à un projet il ya quelque chose qui va être annoncée tranchée décidée de façon assez rapide avec cette faux ça me fait penser un petit peu au jugement qui est juste à côté en tout cas là il ya quelque chose qui vous apporte la joie le bonheur c'est complet au niveau de vos activités pro de vos activités tout court et bien là on voit bien qu'elle appelle belles propositions quelque chose qui demande à être célébré qui vous met d'humeur joyeuse on peut célébrer quelque chose en famille comme au niveau des activités pro là on peut célébrer un contrat de travail on peut célébrer une naissance on peut célébrer un mariage enfin il ya quelque chose vraiment qui va vous faire vibrer qui vous met en joie en fait la fin peut-être déblocage est quelque chose qui qui se solutionne qui permet de retrouver de la stabilité de l'ancrage on peut alors ça peut être en relation avec tout ce qui touche au financier comme avec votre conjoint un de vos parents un supérieur hiérarchique là on voit bien qu'il ya des papiers des échanges des choses qui sont portées à votre connaissance peut-être des choses qui étaient un petit peu coincé et là enfin et ben ça se décoince ça se débloque et ça vous apporte de la stabilité ça vous permet vraiment de d'avoir de la progression de vous élevé de vous sentir bien message de fin avec le petit oracle messager on a la fée conseillère attention à ne pas t'éparpiller reste concentré sur une chose à la fois bonne journée bonjour les capricornes pour ce jeudi 20 juillet nous avons la carte du pardon en carte tendance on nous parle de lâcher prise de guérir de grandir d'éprouver de la compassion et d'être dans le pardon alors le pardon ça peut être par rapport à vous même ou par rapport à quelqu'un de votre entourage en dodec on a le valet de nier qui nous parle d'information financière possiblement qui arrive ou d'information de proposition proposition de nouveaux jobs de nouvelles activités quelque chose qui va vous apporter du confort quelque chose qui va vous apporter un petit plus quelque chose qui va vous apporter peut-être de la stabilité de l'ancrage quelque chose qui va permettre de vous sentir mieux ou alors c'est vraiment quelque chose qui va vous demander quand même de fournir un petit peu d'effort pour pouvoir atteindre vraiment ce que vous souhaitez avec ce tirage on voit qu'il peut y avoir du fruitage dans la journée des divergences de points de vue d'opinion des conflits enfin le fait de devoir se y aller quoi se rentrer dedans s'affirmer ne pas se laisser marcher dessus tout en étant quand même toutefois dans le pardon la compassion ne pas rentrer dedans comme un bourrin en sachant peut-être faire preuve de tolérance par rapport peut-être à des projets le roi de bâton c'est quelqu'un qui est charismatique qui est peut-être même un petit peu chouïa autoritaire en tout cas il est toujours c'est des plans de bien établi il n'y a pas de place pour le hasard tout est étudié tout est planifié pour mettre le votre pour vous mettre en zone de confort pour vous mettre en sécurité ça peut être par rapport à tout ce qui touche aux financiers comme ça peut être par rapport à tout ce qui touche à la famille à tout ce qui touche votre habitat là on voit qu'il peut y avoir peut-être des conflits par rapport à un projet ou des projets ou des choses à mettre en place et tout le monde n'est peut-être pas d'accord par rapport à ça bon bah écoutez il va falloir faire avec et se montrer un petit peu peut-être ouais dans dans le lâcher prise et dans la compassion alors on voit bien qu'au niveau des familles émotions relations c'est pas la panacée on voit bien que il ya des choses qui vous ont blessé ou qui vous blesse encore on parle de vol de mesquinerie de coups bas de 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 conflit un de conflit on s'engueule enfin on s'engueule oui on n'est pas d'accord peut-être par rapport à des choses qui ont été un petit peu blessantes là vous avez certainement faire ce qu'il ya à faire pour entrer dans la bataille pour en terminer avec ça pour pouvoir passer à la suite voilà bon bah quand même que c'est quelque chose qui va trouver solution parce que on parle d'émotion par d'abondance d'abondance par rapport au projet par rapport aux finances il ya quelque chose qui va vraiment générer susciter des émotions ça vous apporter de la nouveauté mais apparemment ça va pas être de tout repos parce qu'il va falloir vraiment entrer dans la bataille pour pouvoir en terminer avec une situation peut-être un petit peu compliqué oui ça ou soit il ya de la concurrence soit on n'est vraiment pas d'accord sur les choses à mettre en place et on parle bien de de faire attention à ces arrières parce qu'il ya peut-être des personnes qui sont pas aussi loyal qu'elle veulent bien le laisser paraître au niveau financier matériel on a de la communication ça va bouger on a ses plans c'est bien structuré c'est bien cadré on fait ce qu'il y a à faire pour faire avancer ce que l'on souhaite voir bouger le bâton c'est l'énergie c'est la volonté c'est tout ce qui est concret là ce qui vous fait vibrer ce qui vous donne envie de vous lever le matin pour faire avancer on peut avoir donc des nouvelles écrites des communications orales pour tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles on voit que bah on va discuter à propos de ces nouvelles qui vous arrivent oui on part de fois on a les oiseaux on les a là on les a là aussi donc on peut avoir des discussions famille par rapport à des nouvelles qui arrivent et on fait ces plans on fait ce qu'il ya à faire pour faire bouger pour faire évoluer les choses au niveau de vos activités pro de vos activités tout court là c'est chouette c'est chouette parce qu'on est vraiment sur une ambiance de festivité d'harmonie on célèbre on est bien avec les siens avec les collègues on peut effectivement concrétiser officialiser un contrat quelque chose qui va vous mettre en sécurité qui va vous permettre de vous sentir en zone de confort et des papiers qui se signent enfin des papiers des échanges de papiers qui vous permettent de faire vos choix de prendre une nouvelle direction de trouver votre voix on en discute on en discute effectivement il ya encore pas mal de communication à ce propos message de fin avec le petit oracle messager on a s'amuser parfois tu t'oublie tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être tu peux t'amuser comme un enfant danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie les animaux ont une âme pure ils réveillent notre enfant intérieur bonne journée bonjour les versos pour ce jeudi 20 juillet en carte de tendance nous avons la carte de l'intelligence on nous parle d'instructions de connaissances de perception et de souplesse on vous invite à être attentif attentif à vos ressentis à vos perceptions à faire preuve de souplesse à peut-être aller chercher des renseignements pour en savoir un peu plus par rapport à un sujet donné avec la lune on parle d'être attentif à ses émotions à ses intuitions à ses ressentis on peut avoir peut-être aussi des zones d'ombre des choses qui sont un petit peu cachées des doutes des peurs des craintes par rapport à du courrier que l'on pourrait recevoir on voit là qu'il y a des projets qui sont en gestation des choses qui vont porter abondance qui vont vous apporter de l'abondance on parle encore d'un petit peu de patience pour atteindre ce que l'on souhaite pour le temps que ça se concrétise que ça se réalise mais on voit bien qu'il y a vraiment de belles propositions un beau cadeau là une belle offre qui arrive vers vous qui vous demande peut-être de rencontrer les gens ça peut être vraiment sentimental, amical, contractuel vous mettez ça à votre sauce suivant ce que vous traversez mais là il y a bien de belles propositions qui vous permet vraiment de mettre en place des jolis projets quelque chose qui vous fait fortement vibrer au niveau famille, émotions, relations on a pas mal de communications qui arrivent un peu en rafale qui vous font dire là que effectivement les retards, les obstacles, les ennuis c'est un peu derrière vous là il y a tout qui va se proposer à vous qui arrive vers vous qui va vous permettre d'évoluer, de progresser d'aller vers vraiment ce qui vous convient et de retrouver un bel équilibre le but de bâton c'est le retour à l'équilibre c'est le fait qu'il y ait pas mal d'opportunités qui arrivent vers vous qui va vous faire vibrer voilà on en termine avec tout ce qui a été soucis confusion les choses qui vous ont pris la tête là c'est tranché, c'est décidé ça s'arrête, ça vous rapporte de l'apaisement avec ces étoiles on parle de guérison de communication qui sont protégées et de concrétisation de souhaits et de vœux en tout cas il y a bien des choses qui vont faire vibrer les cœurs et qui vous apportent, qui vous suscitent beaucoup d'émotions au niveau financier matériel et bien les amis faites un vœu et ne le dites à personne 9 de coupe c'est vraiment un souhait, un vœu qui se concrétise qui va vous apporter beaucoup d'abondance par rapport au financier, par rapport à un projet on voit bien que les choses sont en bonne voie et que ça se met en place que ça devient concret, que ça devient un réel on voit bien qu'il y a une chose qui a été compliquée qui prend fin on a des échanges d'informations des choses qui sont portées à votre connaissance qui vous apportent de l'apaisement qui vous permettent de concrétiser un souhait, un vœu quelque chose qui va vous permettre d'en terminer avec quelque chose et de pouvoir passer à de la nouveauté place au renouveau au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court on en termine avec tout ce qui a été conflit conflit avec votre mental ou avec des personnes de votre entourage là on voit que c'en est terminé vous allez pouvoir passer à la suite il y a de la belle proposition qui arrive vers vous qui vraiment vous fait vibrer il y a des nouvelles de la visite ou des déplacements qui sont en route alors ça peut être un petit peu stressant mais pourtant c'est quelque chose qui va vous apporter de l'apaisement quelque chose qui va faire vibrer les cœurs donc ça peut être du bon stress tout simplement on en termine toutefois avec des conflits donc c'est sûr qu'on peut encore être un petit peu sur les dents un petit peu stressé mais là n'ayez crainte il y a vraiment de la belle visite qui vous arrive de la belle proposition qui va vous permettre de vous sentir mieux en tout cas qui va vous faire chaud au cœur message de fin avec le petit oracle messager on a les êtres de lumière les êtres de lumière te disent que tu peux foncer la porte est grande ouverte vas-y sans crainte bonne journée bonjour les poissons pour ce jeudi 20 juillet en carte tendance nous avons la carte de la présence on nous parle de conscience d'attention de réalité et de connexion bon vous allez être dans tout ce qui est conscient dans la réalité des choses vous allez voir les petits détails peut-être vous allez faire attention à tout ce qui vous entoure vous allez être connecté connecté au moment présent alors on a la tour la tour qui nous parle de choses inattendues qui arrivent qui vous tombent sur le coin du nez ça peut être des nouvelles des discussions des choses un petit peu explosives qui vont vous permettre de vous repositionner ça va vous arrêter net mais c'est pour vous permettre de vous remettre sur le bon chemin pour pouvoir construire reconstruire des choses de façon plus solide avec des meilleures bases il peut y avoir des discussions un petit peu houleuses on va dire des choses qui sont peut-être des nouvelles que vous n'attendiez pas avec cette reine d'épée il est clair qu'il y a des choses qui sont tranchées décidées de façon claire nette et précise la reine d'épée si elle vous représente et bien c'est vous qu'allez prendre ces décisions en tenant compte de ce que vous avez vécu traversé pour en tirer une leçon de vie pour ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que les décisions que vous preniez aillent dans votre sens que cela vous soit favorable on peut bien sûr sinon si ça ne vous représente pas parler d'une décision de justice qui tombe de façon assez rapide ça va vous permettre vraiment de faire du tri de mettre derrière vous ce qui ne vous convient pas ce qui ne vous convient plus là on laisse vraiment tout ce qui est désuet ce qui ne fait plus vibrer derrière soi pour pouvoir aller vers de la nouveauté on tranche on décide de façon juste et équitable en y voyant clair c'est serein c'est posé on est vraiment très conscient de tout ce qui nous entoure et on a de la belle proposition de l'information qui vous arrive alors soit l'information financière soit c'est vraiment une proposition pour un nouveau job une nouvelle activité une nouvelle passion enfin quelque chose qui va vous apporter plus de confort une amélioration au niveau du quotidien on peut aussi changer complètement d'activité pro se réorienter prendre une nouvelle direction au niveau famille émotion relation et bien c'est le bonheur on se sent bien on est bien avec les siens avec les autres on a des bonnes communications on fait du tri également dans tout ce qui concerne les amis la famille tout ce qui fait plus vibrer hop exit on laisse derrière soi on va vers vraiment ce qui vous fait envie ce qui vous fait vous sentir bien ce qui vous fait vous sentir serein on a des informations peut-être qui viennent à votre connaissance des choses qui reviennent des échanges administratifs peut-être tout simplement ou le fait simplement de passer l'action et de mettre à jour des informations des papiers des échanges administratifs il y a de la bonne nouvelle qui arrive il y a de la bonne nouvelle qui arrive qui revient vers vous qui va vous permettre de vous sentir vraiment très très heureux au niveau financier matériel le chariot la reine d'épée et là effectivement ça va vite ça va bouger ça vous apporte le triomphe le succès il y a des choix à faire des décisions à prendre en tout cas ça va vous permettre vous d'aller sur quelque chose de très réjouissant de très glorifiant c'est net c'est rapide c'est limpide et ça vous apporte la joie le bonheur le triomphe bah voilà on peut avoir des décisions qui tombent là en matière de finances en matière de projets en tout cas ça vous apporte la joie le bonheur la réussite ça revient vers vous c'est quelque chose qui se représente et ça concerne tout ce qui est en relation avec la famille ou les activités professionnelles au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court d'ailleurs on a de la belle proposition on a deux valets alors une proposition deux propositions une information financière ou une proposition de job d'emploi d'activité qui vous fait vraiment vibrer qui vous met en joie qui vous fait vous sentir bien là il y a quelque chose qui vous demande vraiment à se mettre en place qui va vous faire vibrer qui va vraiment vous permettre de vous sentir heureux tout simplement on parle de retrouver de la stabilité de l'ancrage ça peut être au niveau familial ça peut être au niveau des activités pro ou des activités tout court là on voit bien qu'on boucle quelque chose qu'on passe au renouveau qu'on retrouve de l'apaisement il y a des communications qui sont protégées des choses qui vous font vraiment envie qui vous permettent de passer à de la nouveauté ces places au renouveau on en termine avec ce qui est vieux ce qui ne fait plus vibrer on tranche, on décide, on fait du tri on fait ses choix et on va vraiment faire quelque chose de très agréable message de fin avec le petit oracle messager on a la fée conseillère attention à ne pas t'éparpiller reste concentré sur une chose à la fois bonne journée une chose à la fée ensemble on dit on dit Sous-titrage ST' 501